Bonsoir à tous. C'était par rapport au vide juridique qui semble exister de façon abyssale. La recherche, selon vous, avance-t-elle plus vite que tout ce qui est juridique, moral ? Qu'est-ce qu'il y a comme garde-fous ? Est-ce qu'on a des repères ? Merci. Les garde-fous juridiques, c'est ça que tu souhaiterais avoir ? Il y en a peu. Alors, en Europe, on en a. On a une directive européenne qui est censée protéger les citoyens. Mais en dehors de l'Europe, moi, je ne connais pas spécialement d'encadrement juridique. Ce que j'ai lu dernièrement dans le train, dans un magazine, le magazine Challenge, c'est qu'il y a justement des opérateurs en intelligence artificielle qui se plaignent du fait qu'en Europe, il y a quelques limites de posées, alors qu'ailleurs, il n'y en a pas. Donc, du coup, ils expliquaient dans cet article, les cofondateurs de start-up en IA, ils préfèrent s'installer aux États-Unis ou en Chine, parce que précisément, là, il n'y a pas de frein à leur développement. Or, on l'a vu dans les ateliers qu'on a pu avoir ensemble, ou le temps consacré aux conférences, il y a énormément d'argent en jeu, semble-t-il, puisqu'on passerait de 150 milliards de dollars, ou millions de dollars, je ne sais plus, 150 millions de dollars, je crois, de développement en 2023 de l'IA, à 10 fois plus dans les années qui viennent. Pour le coup, ceux qui voient dans ce marché en développement une énorme opportunité se disent qu'il vaut mieux aller ailleurs que dans le circuit européen. Voilà les informations que je peux donner. Mais je veux dire que je ne suis pas juriste, simplement j'ai noté que l'Europe s'y intéressait juridiquement parlant, à l'extérieur, je n'ai pas eu l'impression. Pour l'intelligence artificielle générative, qui se sert surtout des informations qui se trouvent sur Internet, accessibles à tout le monde, là, les entreprises européennes ont accès, parce qu'il existe des moteurs qui compilent toutes ces informations, tous les sites Internet qui existent dans le monde, tout ce qui est ouvert, public, mais les compilent, et vous pouvez les avoir, ces informations, dans un format comprimé, et les utiliser. Donc, Mistral, la société française, a pu piocher là-dedans sans aucun problème. Ça devient seulement problématique si, maintenant, on voudrait vraiment faire une intelligence artificielle spécialisée, par exemple, pour les hôpitaux. Là, c'est assez encadré pour la concentration des données, le croisement des bases de données. Là, c'est l'Europe qui met quand même des limites. Mais pour toutes les informations publiques qu'on trouve sur les réseaux sociaux en public et les sites Internet, c'est aucun problème. n'importe qui peut avoir accès à toutes ces informations d'une manière concentrée. Il y a des moteurs qui vous les rassemblent, toutes ces informations en automatique, si vous avez une dicture assez grande. Péter, vous avez dit que dans deux ans, on est à la limite de la consommation d'énergie possible, de trois ans par rapport à l'essor de l'intelligence artificielle. Il y a certainement des études et des recherches pour ne pas lier à ça. Est-ce que vous savez dans quelles pistes, parce qu'il faudra de l'énergie, donc quelles sont les pistes de recherche ? Ça m'étonnerait que ça s'arrête. J'ai dit que l'efficacité de l'électronique ne va plus augmenter pendant longtemps parce qu'on arrive à des limites de la taille des transistors. On ne peut plus les faire plus petits. Actuellement, les structures de 2 nanomètres, ce qui sont les plus petites de la société taïvanaise, de 2 nanomètres, ça fait une couche de 8 atomes de silicium ou d'aluminium. Et vous ne pouvez pas aller beaucoup en dessous, sinon ça ne marche plus du tout. Et déjà, quand on est passé de 3 à 2 nanomètres, on a dû multiplier le nombre de transistors par millimètre carré par 2, mais l'efficacité énergétique, contrairement à ce qui est arrivé dans le passé, n'a pas été multipliée par 2. Elle était seulement augmentée de 20-25%. Donc déjà là, sur les dernières et l'avant-dernière technologies, on voit comment ça touchait à la limite. Alors, quelle est la réponse des sociétés qui construisent des grands centres de calcul, mais je vous ai dit que Microsoft a fait une annonce pour chercher des ingénieurs qui ont une expérience dans l'énergie nucléaire. Amazon vient d'installer un centre de calcul à côté d'une grande centrale nucléaire pour être sûr qu'ils sont servis en premier. Et je pense qu'ils se rendent bien compte que toute cette intelligence artificielle, la demande va augmenter tellement vite que ces sociétés vont devoir s'occuper eux-mêmes de leur propre énergie parce que le reste du réseau ne suivra pas. C'est ce que je pense. Comme j'ai lu que l'état de la Virginie, là aux Etats-Unis, a déjà interdit des nouveaux centres de calcul, la ville de Dublin en Irlande aussi, parce qu'ils disent mais notre réseau ne supporte pas des monstres pareils en consommation d'énergie. Donc je pense que leur réponse, ce n'est pas de devenir plus économe, mais ils disent qu'on a assez d'argent. Tous ceux qui vont à la bourse nous jettent de l'argent, on ne sait même plus quoi faire avec, autant que nous construisons nos propres centrales nucléaires. Vous avez dit que les data centers chauffaient pas mal. On ne peut pas récupérer l'énergie due à la chaleur des data centers pour chauffer Paris. Oui, tout à fait. Ça, c'est tout à fait faisable. Je connais un petit éco-quartier à Zurich qui est situé à côté du centre de calcul de la ville de Zurich. Évidemment, par rapport au grand monstre d'Amazon, ce n'est rien, mais eux, ils chauffent leurs 13 ou 14 immeubles avec la chaleur du centre de calcul ou alors, sinon, en été, ils fabriquent l'eau chaude du quartier avec la chaleur du centre de calcul. Ici, il y aura évidemment un potentiel immense, mais souvent, les entreprises préfèrent mettre maintenant les centres de calcul au nord, quelque part en Norvège ou en Finlande ou au Canada, près de la mer où il y a beaucoup d'eau froide. et donc, ils vont mal dans des régions comme ça et pour eux, je pense que c'est moins cher qu'essayer de faire un réseau de chauffage urbain pour chauffer les bâtiments autour. Mais on devrait, si on veut vraiment réussir la transition énergétique, si des gens ont construit des monstres pareils, autant récupérer l'énergie, ça devrait être la chaleur, ça devrait vraiment être imposé. Une question pour vous tous. En ce qu'on pense à l'IA, on peut penser aussi à l'énergie atomique. On peut faire certains parallèles avec la bombe nucléaire où une autre forme de technologie a été trouvée et ça a déstabilisé un peu tout le monde vis-à-vis de la puissance que ça représente. vis-à-vis de l'énergie nucléaire, il y a eu des contre-pouvoirs qui se sont mis en place. Je me posais la question est-ce qu'on voit déjà des contre-pouvoirs vis-à-vis de l'IA ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que vous en voyez venir ? Voilà. Peut-être ça demande aussi un peu d'imagination. Je n'en vois pas beaucoup pour dire que je ne saurais pas et j'en vois peut-être en germe. Mais si je crois le dernier rapport de l'Académie de médecine qui donne dix préconisations à mettre en œuvre sans délai, je l'ai dit dans mon atelier, sans délai, à partir du moment où une instance comme celle-là dit c'est à mettre en œuvre sans délai, c'est-à-dire qu'on arrive déjà trop tard. C'est ça que ça signifie. Donc on est déjà en retard, il va falloir réguler. Donc oui, il y a bien un appel, on l'a vu parfois, à la conscience des chercheurs eux-mêmes ou des acteurs de l'intelligence artificielle. Je l'ai expliqué dans l'atelier que j'animais, quand l'année dernière 30 000 chercheurs, scientifiques, etc., signent une lettre pour demander une pause dans le développement de l'intelligence artificielle et que ces 30 000 signataires, leur lettre, elle est suivie d'aucun effet, ça montre les enjeux certainement économiques liés au développement et peut-être la part parfois cupide de développement de l'IA. Donc, ce que je pense, c'est que le pouvoir politique, déjà, ne mesure pas l'enjeu précis pour la démocratie, malgré les nombreuses alertes. Alors, il me semble que les instances politiques vont très rapidement y être confrontées, là, je vais parler dans notre pays, parce qu'on arrive sur des périodes qui sont électorales. et là, ça va se manifester, très clairement. On voit aux États-Unis, déjà, comment ça se manifeste, donc, du coup, ça apparaît un peu dans nos médias nationaux, mais le problème de la vérité, les deepfakes, comme on a expliqué pendant ce congrès, la question de la vérité, elle va être posée de manière cruciale. Donc là, le souci, c'est que je crains que tout le monde crie au loup, loup, c'est l'autre. Que tout le monde, pourtant, soit un peu loup dans cette affaire. Et moi, je crains ces périodes électorales, parce qu'il y a toujours une sorte de compétition qui fait dire, si l'autre utilise, nous, on ne va pas s'en priver, parce que sinon, on n'est pas à armes égales. Et on va jouer aussi avec ces armes-là. Je crois qu'il y a un vrai problème démocratique. je pense qu'il est urgent que le Parlement français s'en saisisse. Et puis, alors, quelles garanties mettre ? D'abord, je pense qu'il y a des garanties intellectuelles qui devraient être posées de manière obligatoire. c'est que quand un système fait appel à de l'intelligence artificielle, produit des contenus avec de l'intelligence artificielle, y compris en période électorale, il y a une obligation morale de l'annoncer. Et ça, je pense que ça pourrait être mis en œuvre, mais il faut une loi. Je pense que l'Europe essaie de faire un encadrement pour que ça ne dérape pas trop, mais la technologie, en général, peu importe où on regarde, est toujours un peu plus rapide que le processus démocratique. Donc, ça risque de venir tard, mais ce n'est pas grave, même si ça vient tard, on peut toujours encore imposer une loi, même si c'est un peu plus tard. Et cette question de deepfake, comme j'ai dit hier, si maintenant, OpenAI met des outils à disposition pour faire des vidéos artificielles, et là-dessus, mettre un son d'une personnalité connue, qui, quelque part, en trouve un fichier audio sur Internet de cette personne, et on peut faire vraiment des complètement faux messages. Je pense que les démocraties vont quand même se réveiller, là. Mais je pense qu'il y a quand même encore quelques personnes chez nous qui sont attachées à la démocratie, et là, ça va probablement réagir quand même. Mais bon, il y aura déjà pas mal de dégâts de fait. et un autre frein que je vois, c'est tout simplement économique. Je ne suis toujours pas convaincu des gains de productivité qui sont annoncés partout, parce qu'un tout dernier article que j'ai lu cette semaine, dans The Economist, ils ont essayé d'évaluer les gains de productivité dans les différents domaines, et vraiment, ce n'était pas énorme. Et vu combien coûte un abonnement à Tchad GTP4 par personne, si vous avez une entreprise avec 1 000 personnes, vous devez payer un abonnement pour tout le monde, ça a coûté tellement cher que la productivité, les gains de productivité ne vont même pas payer l'abonnement. Et donc, je crains, j'espère que c'est le frein économique qui va travailler avant le frein de la loi. Mais c'est une espérance. Et puis, je crois que sur ces sujets-là, nous devons, nous, être des régulateurs. Et ça, c'est le rôle de chaque citoyen. C'est notre responsabilité individuelle. nous allons devoir faire extrêmement attention aux informations que nous relayons. Nous allons devoir déjà les contrôler. On l'a vu, je vais prendre un exemple, au moment de la crise Covid, moi, j'ai vu circuler des informations sur les réseaux sociaux et rebalancer dans nos circuits de réseaux sociaux propres, parfois, sans qu'on ait aucune vérification ni de qui était à l'origine de l'information, ni du bien-fondé de cette information. Je sais bien que c'est difficile. Mais ça, c'est une responsabilité citoyenne. Et puis, pour nous qui sommes chrétiens, c'est aussi une responsabilité d'honnêteté intellectuelle et de vérité. Nous avons un devoir de vérité. Alors, on a aussi l'humilité de dire que parfois, on ne sait pas tout. Et donc, faisons attention de ne pas créer des phénomènes d'amplification, soit de fausses rumeurs, soit de fausses nouvelles, soit de... Parce que, comme on l'a souvent dit, un des moteurs de la propulsion de l'information, l'un des moteurs, c'est la crainte, c'est la peur. Donc, les effets de panique, ça vous propulse les informations et ça vous les démultiplie. Alors, justement, n'entrons pas et ne nourrissons pas ces effets de panique. Nous, on a une vigilance personnelle et un self-control à avoir, véritablement. Sojenitsin a dit contre la dictature en Union soviétique, le mensonge existe dans le monde, mais il ne passera pas par moi. Alors, moi, j'avais une question aussi. Je n'ai jamais utilisé ChatGPT, donc je ne sais pas si ça cite les sources que ça utilise ou pas, mais je me demandais si, puisqu'elle collecte l'IA un certain nombre de données, est-ce qu'il est possible qu'elle fasse du plagiat ? En littérature, moi, j'ai vu du plagiat se faire, clairement, avec des intelligences artificielles. Honnêtement, moi, je me souviens d'un texte, on aurait cru du Verlaine. Et la loi, par rapport à ça, ne peut pas sanctionner les entreprises ? Aux Etats-Unis, il y a « class action », comme ils appellent ça, plusieurs personnes qui sont mises ensemble pour faire un procès en OpenAI parce qu'ils disent qu'ils ont récupéré des informations chez nous qu'ils sortent dans les réponses qu'ils donnent et ils n'ont pas demandé le droit de copyright. Donc, il y a déjà un procès en cours. Alors, j'ai bien compris, alors c'était plus Michel, mais je pense que vous en avez parlé, Franck et Peter aussi, par rapport à la médecine prédictive. Donc, on arrivera, on arrive maintenant à prédire, enfin, par rapport au cancer, par exemple. Alors, j'ai une question un petit peu sous forme de cas cliniques. Une maman est porteuse de la mutation du gène BRCA1 qui est pourvoyeur de cancer de sein et cancer de l'ovaire. Alors, maintenant, il y a beaucoup de progrès qui se fait dans le diagnostic antinatal. Donc, avec l'IA, on va peut-être un jour, ou si ce n'est pas déjà fait pour d'autres maladies, en tout cas, on a vu là, pour cancer du pancréas et du poumon, on peut prévoir. à l'avenir, est-ce que cette dame, si on n'arrive pas à trouver un moyen de bloquer cette mutation, parce que c'est la voie de la recherche aussi, est-ce qu'à l'avenir, ça ne pose pas la question de, est-ce qu'on va laisser cette femme naître, par exemple, si on découvre ça pendant qu'elle est dans le ventre de sa maman, est-ce qu'on va la laisser naître, sachant qu'elle risque potentiellement de donner le gène à ses enfants ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est un cas un peu personnel, parce que moi, je suis victime de la mutation du gène BRCA1, et j'ai une demi-sœur, non, moi, j'ai le cancer de l'ovaire, ma demi-sœur a un cancer du sein, et je me dis, je m'inquiète pour ceux qui vont venir après, pour qui on va diagnostiquer peut-être de façon très précoce. Alors, est-ce que ces personnes auront droit de vie, de mort ? Enfin, on va vers l'eugénisme, moi, ça me fait peur, parce que, d'un côté, on est content des progrès, mais est-ce qu'il n'y a pas un pendant ? Voilà. Ça me fait sourire ta question, Colette, parce que c'est le même type de question qu'on s'est posée à un moment donné en parlant de handicap social. Fallait-il laisser les enfants de familles pauvres naître ? Là, c'est faut-il laisser vivre des enfants, de personnes qui sont porteuses d'un gène particulier ? Parce qu'il y a un risque ceci, cela. Quand on commence dans ces logiques de tri, on voit très vite sur quelle pente on glisse. C'est-à-dire une pente discriminatoire. On fait comme si, parce qu'on est porteur de ce gène, peut-être qu'effectivement, on a un risque fort de développer la maladie, donc d'avoir une vie plus courte que la normale. Eh bien, pourquoi avec une vie plus courte, on n'apporterait pas plus qu'avec une vie plus longue ? Je pose la question, là. Appelez Pascal, que je sache, il n'a pas vécu très longtemps, mais pour le coup, il a drôlement marqué l'humanité. Et pourquoi une vie courte serait moins productive qu'une vie longue ? Et pourquoi un enfant qui naît dans une famille pauvre ne contribuerait-il pas à l'humanité, au moins tout autant qu'un enfant qui naît dans une famille aisée ? Il faut se méfier de toutes ces logiques déterministes. Et pour, encore une fois, je veux dire, pour nous qui sommes chrétiens, s'il y a bien une logique dans laquelle Dieu n'enferme pas les humains, c'est cette logique déterministe comme quoi il n'y a pas d'avenir. Autre que celui qui serait prédit simplement par nos gènes ou par notre culture familiale ou par notre milieu familial ou par l'époque dans laquelle on vit. Je trouve ça... Voilà. Moi, c'est la réponse que je te ferais en disant attention, je comprends ce type de raisonnement, je les entends, ils sont dangereux et ils ne sont pas uniquement connus en médecine. Voici, je suis clair. pour faire une petite remarque par rapport à l'âge, rappelons-nous que ça fait seulement une centaine d'années que l'on vit autant que l'on vit aujourd'hui puisque dans la plupart de l'humanité, les gens ont vécu moitié ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut facilement de nous oublier que la santé et d'autres bénéfices que nous avons aujourd'hui n'étaient pas déterministes dans des siècles avant pour qualifier une vie digne qu'aujourd'hui. Moi, j'essaie toujours de répondre non pas seulement à des chrétiens, mais qu'est-ce que je dirais à mes amis athées. Et à cela, je dirais l'Occident au début du XXe siècle jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale a déjà passé par une vague d'eugénisme. En Suède, même le parti sociodémocrate était eugéniste. C'est-à-dire, comme tu disais, il y avait des familles pauvres ou légèrement handicapées mentales où les mamans étaient stérilisées. En Suisse, on pouvait stériliser des mamans je crois jusqu'au début des années 80. Donc, cette culture de l'eugénisme était déjà très forte aux États-Unis, au Canada, en Europe, au début du XXe siècle. C'est seulement à cause de ces horreurs-là qu'on réveillait l'Occident et tout cet eugénisme a pratiquement disparu du discours dans nos pays. Mais il était déjà là. Parce que dans une culture parfaitement matérialiste, athée, à la limite, si vous croyez que nous existons uniquement parce que les plus forts ont mangé les plus faibles depuis des millions d'années, autant continuer. Si nous ne voulons pas arrêter le progrès et puisqu'on n'arrête pas le progrès continuant, à manger les plus faibles. Et cette horreur-là qui existait en Europe, grâce entre guillemets aux nazis, on l'a arrêtée mais ça pourrait reprendre. Et donc, je dirais, regardez ce que les nazis ont fait, est-ce que vous voulez vraiment reprendre ça ? C'est ce que je dirais à mes amis. Et après, on peut leur dire, non, c'est pourquoi c'est important de croire, ce qui est écrit dans la constitution suisse, allemande, française et américaine, que tous les êtres humains sont nés égaux. Ils ont un gène comme ça ou un gène autrement. Moi aussi, j'ai un gène qui est défectueux, qui a un problème. Moi, j'ai très bien vécu. Donc, je dis à mes amis, athées, est-ce que vous voulez vraiment retourner à ce que les nazis ont fait ou pas ? Sinon, croyez plutôt ce que nous disons, que chaque humain a la même valeur parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Mais du coup, ça suscite aussi, enfin, j'ai cette question qui est sortie pendant que tu répondais. On est quand même aux États-Unis, je pense que maintenant, on peut choisir d'avoir, enfin, la couleur des yeux de l'enfant qu'on veut avoir, enfin, je pense que ça se fait déjà. donc, il y a quand même une sorte de génisme. On choisit l'enfant avec telle couleur de peau, telle couleur d'yeux, des yeux comme ci, des cheveux comme ça. C'est quand même une forme de génisme. Je ne connais pas exactement parce que je pense à ce niveau-là et je peux bien qu'aux États-Unis, un État n'est pas pareil comme l'autre. C'est possible qu'en Californie, vous pouvez faire une chose qu'en Tennessee, vous ne pouvez pas. donc c'est quand même très, ça je ne peux pas vous dire en détail comment c'est. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui voudraient bien aller dans ce sens mais je ne suis pas sûr que ça soit déjà vraiment officiel. En France, ce qui est possible, c'est le choix sur catalogue pour les centres de reproduction et d'assistance à la reproduction où là, effectivement, quand il y a des donneurs de sperme, ça correspond à des numéros effectivement, on vous donne les caractéristiques avant la fécondation in vitro de manière à ce que vous puissiez éventuellement choisir. Là, oui, c'est vrai qu'il y a un choix sur catalogue. Je ne pense pas qu'il y ait de sélection encore assistée avec l'intelligence artificielle. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler. Mais cette problématique du choix, c'est-à-dire je passe d'une commande particulière d'un enfant de tel type avec telle caractéristique parce que c'est mon choix, pour moi, ça révèle une régression de maturité des êtres humains qui m'inquiète énormément. Je trouve qu'aujourd'hui, on est face à certains adultes qui réagissent comme des enfants de trois ans. Parce que ça, c'est caractéristique d'un enfant contre trois ans, c'est de ne pas démordre de ce qu'il veut. Ils auraient beau toujours lui expliquer, essayer de détourner son attention, il va revenir à ce qu'il veut. Et parfois, je trouve que dans ces logiques commanditaires, consuméristes, on veut un enfant comme ça, avec telle et telle caractéristique, telle et telle intelligence, etc. Ce type d'exigence au moins révélateur d'une régression dans la maturité peut-être sociale, je ne sais pas, mais la sur-importance apportée au moi est inquiétante. Petite remarque. Quelque part, déchristianisation de notre société, c'est un retour au païanisme. On ne va pas autre. Il n'y a pas de meilleur. Alors, ma question, c'était pour Martine. J'ai beaucoup apprécié ton intervention et je ne connaissais pas qu'il y avait une mission numérique et puis, j'étais tout à fait encouragée de voir que le smartphone pouvait être utilisé d'une manière extraordinaire pour la diffusion de l'évangile. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous faire part de comment est-ce qu'on pourrait se connecter à cette mission numérique et de dire un petit peu plus concernant cette manière d'utiliser l'intelligence artificielle ? Parce que moi, ce qui m'a encouragée dans ce que tu as partagé, c'était de voir l'évolution entre la connaissance biblique orale puis après, ça a été dans l'écrit, les évangiles, puis ensuite, Gutenberg qui permet que la diffusion de la Bible se fasse d'une grande envergure. Et maintenant, l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait atteindre le monde entier beaucoup plus rapidement que ce n'a été fait jusqu'alors. Bon, donc quand j'ai parlé d'intelligence artificielle dans l'atelier, j'ai bien spécifié la différence entre l'intelligence artificielle qui est née dans les 50 et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc quand je parlais de la port qui a été le smartphone pour toucher tous les peuples, parce que j'ai replacé ça dans le contexte du grand mandat que Jésus nous a laissé d'aller dans toutes les nations et faire des disciples. Donc, textuellement, c'est tout en allant faites des disciples. Aujourd'hui, en fait, il y a des réseaux de missions, d'organisations missionnaires qui travaillent ensemble pour, avec l'apport du numérique avec l'apport des GPT bibliques qui sont en train de se développer, donc de l'intelligence artificielle. Et ces organisations missionnaires se mettent ensemble. Depuis trois ans, il y a une conférence annuelle des missions dans le numérique. Donc, quand je dis mission, c'est vraiment des organisations missionnaires qui veulent que tous les peuples de la Terre entendent la bonne nouvelle. et dans ce cadre-là, c'est sûr que le smartphone est devenu un outil incroyable parce que 87% de la population a un smartphone. J'ai expliqué que vous pouvez aller en plein désert, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, mais vous allez trouver des gens qui ont un smartphone et qui sont connectés, qui rechargent avec des petits panneaux solaires. Tout ça, on peut l'acheter à un très bas prix sur les marchés locaux et on peut se connecter et diffuser la parole de Dieu de cette manière-là dans de multitudes de langues. Mais il reste encore des grands défis, encore 1500 langues dans le monde qui ne sont pas traduites. Et j'ai mentionné, c'est vrai que l'intelligence artificielle ces dernières années a permis de toucher des millions de personnes qu'on n'a pas pu toucher. Moi, j'ai été en mission en 82 et dans la fin du siècle dernier, c'était une goutte après l'autre. Aujourd'hui, on a l'impression aussi que Dieu est en train d'utiliser, en tout cas, certaines technologies pour tirer le filet et au travers de ça, en fait, ce que j'expliquais dans mon atelier, il y a des procédés qui font des chats conversationnels et les gens peuvent consulter, parler, donc avec des gens de GPT et c'est le robot qui leur répondent. Mais pour les bases de l'évangile, pour la connaissance du salut, c'est suffisant pour capter, alors moi, je ne suis pas dans la technologie, mais pour capter les chercheurs de Dieu et ces chercheurs de Dieu sont ensuite, au travers de toutes ces missions qui travaillent ensemble, mis en contact avec des missionnaires cachés, souterrains, des locaux qui vont aller vers eux, vers ces chercheurs, les amener au baptême, les former comme disciples et c'est vraiment dans une dynamique de mouvement de multiplication de disciples. Des choses comme ça se passent dans les pays d'Asie et au Moyen-Orient. Pour être dans des réseaux d'organisations missionnaires, je peux témoigner de ça. J'ai répondu à ta question ? Oui, est-ce qu'on peut savoir ? Ah oui, alors, si, alors, alors, une mission qui est à la pointe dans ça et donc, beaucoup de mes données viennent de, de leur rapport, c'est la Wycliffe. Vous connaissez tous la Société Internationale de Linguistique et vraiment, ils sont, je pense, depuis longtemps à la pointe dans toutes ces technologies. Et puis, il y a aussi, je peux recommander un réseau qui s'appelle Media to Media to Movement. Media to Movement. Voilà, c'est tout, qui rassemble tout un tas d'organisations qui travaillent dans le numérique pour, dans la perspective de voir des mouvements. Peut-être pour rester sur les agents conversationnels, j'avais cru comprendre que des entreprises travaillaient sur des, sur des agents du coup conversationnels qui pourraient aider les personnes qui ont du mal à s'exprimer en public, avoir des relations sociales, un peu comme un psychologue à la maison. Alors que, voilà, ces agents pourraient du coup les aider à faire le pas. Il y a peut-être des films qui font référence à ça. Vous avez le film Her, avec, je crois que c'est Joaquin Phoenix, peut-être je me trompe, qui fait un peu référence à ce problème, à ce qui pourrait se produire. On pourrait sentir que ces sortes d'agents conversationnels enferment les personnes dans une bulle parce qu'ils vont peut-être éviter le conflit, donc ils vont tout lisser. Ma question est quel est le danger de ces agents conversationnels qui ont tendance à être politiquement corrects, comme ça a été apporté ce matin, mais aussi lisses d'un point de vue émotionnel ? Quel peut être le danger pour les personnes qui les utilisent et qui ont peut-être des faiblesses sociales ? Est-ce que vous voyez déjà des problèmes ? Peut-être, je vais un peu trop loin avec ma question. Ces agents, est-ce qu'on est sur des robots type humanoïdes ? C'est comme ça que vous les imaginez ? Il n'est pas nécessaire d'avoir un physique, ça peut être un écran, un smartphone, peut-être une sorte de cloche comme il existe au Japon. Une cloche avec un hologramme, quelque chose comme ça. Là, moi, je donne un regard d'enseignant. si ce type d'agent sert de médiateur à un moment donné pour aller vers plus de relations sociales, faciliter la relation sociale. Dans ce cas-là, on va être dans une logique d'étayage, c'est-à-dire qu'il y a le repère d'un spécialiste du langage, peut-être orthophoniste, par exemple, qui se dit pour faire progresser mon patient, je vais passer par un agent conversationnel parce que j'ai un objectif de progrès pour lui. C'est mon agent conversationnel, excusez-moi. Il est en train de vérifier ce que je vais en train de raconter. Bon, donc, je disais, il me semble intéressant, vous avez un professionnel qui a posé un diagnostic sur un patient, il veut l'aider pour progresser dans ses relations avec autrui, dans sa capacité de créer du lien social, d'engager une conversation, de la maintenir, etc. Et il va user de la machine, de l'intelligence artificielle, je disais, comme média pour aller vers cet objectif. Donc, on est sur une phase qui est transitoire parce que le but, c'est quand même qu'après la logique d'étayage, on entame une logique de désétayage. Ça, c'est toujours une trajectoire en éducation qu'il faut bien avoir en esprit, c'est que pour amener une personne à un stade de compétence qu'elle n'a pas encore, on va construire en tant qu'enseignant ou en tant qu'éducateur ou professionnel de la connaissance, on va construire une logique d'étayage. Comment on va étayer cette personne pour qu'elle atteigne cette connaissance ou cette compétence ? Mais en même temps qu'on construit la logique d'étayage, on a déjà pensé la phase du désétayage pour qu'elle se débrouille sans. Ensuite, sur les robots qui ont des formes approchant humanité, j'évoquais dans mon premier atelier cet après-midi, moi, j'y vois parfois un danger affectif. D'ailleurs, vous étiez là dans mon atelier, dans le premier atelier, j'y vois clairement un danger affectif, en particulier chez les jeunes. J'avais raconté que dans une de mes classes, il y a des années où j'avais encore des élèves en face de moi, j'avais des élèves qui alimentaient en secret des Pikachus. J'allais, hop, sous la table. Tamagotchi, pardon, pas Pikachu, pardon, Tamagotchi, voilà, merci beaucoup. Ils les alimentaient, etc., et ils étaient stressés parce qu'au bout d'un certain moment, il fallait réalimenter le petit personnage. Et puis, je m'aperçois de la scène, donc je supprime le Tamagotchi. Et l'enfant m'a fait une crise. Elle était angoissée, et ce n'était pas faux, parce que sinon l'animal allait mourir. Ce n'était pas un animal, c'est une machine. Vous voyez ? Un objet. Et le stress chez l'enfant a été incroyable. Et moi, je crains parfois des attachements de ce type, parce que le jeune, il n'a pas forcément la distanciation émotionnelle nécessaire par rapport à l'agent conversationnel. Et moi, j'ai vu des images pour illustrer des situations d'intelligence artificielle où on voyait un petit robot qui parlait avec un enfant. Et c'était incroyable, rien que dans l'image. Le regard attendri du robot auquel répondait le regard attendri de l'enfant. Alors, c'est qu'une image. Et moi, je crains ce type de situation. Peut-être pour continuer sur ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est un peu la perte de tolérance vis-à-vis de nos imperfections en tant qu'humains. Parce que les IA ont vraiment la capacité de rendre des choses lisses, bien, propres. quand vous lisez par les images qu'on a pu voir de Midjourney que vous avez montré durant l'atelier ou même les textes qui sont fournis par JT Petit, c'est propre, il n'y a pas d'erreur humaine. Et en fait, derrière cette question, c'est plus le rapport à l'imperfection humaine qu'on risque de perdre. Et quand je parle de ces agents conversationnels, moi, ma crainte, c'est qu'au final, même si derrière, il y a un traitement psychologique, ça ne réussit jamais parce que la personne quand elle va se confronter à une personne qui a du mal à parler, qui ne regarde pas de droits dans les yeux, qui, comme nous tous, on est tous imparfaits, elle n'y arrivera pas. Et ça, c'est une... En tout cas, c'est ma crainte, c'est d'être face à quelque chose d'aussi parfait et lisse. Ça nous rend intolérants à l'imperfection qui est celle qu'on porte tous, en fait. Ça, c'est juste une impression et je ne sais pas si je suis à côté de la plaque ou pas et donc c'est pour ça que je vous pose la question, on va dire. Le Pentagone a donné un budget, je ne sais pas, de quelques millions à l'université Northeastern aux Etats-Unis pour que celle-là développe un appareil qui surveille les réunions de travail dans une entreprise. Et elle devait surveiller tous les gestes des personnes pour être sûr qu'il n'y a pas quelque part des préjugés, que les gens ne réagissent pas d'une certaine manière quand telle ou telle personne parle à cause de sa couleur de peau. il fait un regard ou un geste ou quelque chose d'inconscient qui n'est pas tout à fait approprié. Elle devait tout analyser et à la fin, elle devait faire des propositions au chef de la réunion pour dire voilà tout ce qu'il faudrait changer dans votre équipe. Et il analysait tous les gestes, tous les regards, le moins de petits trucs pour toutes les personnes qui participent à la réunion. C'était le devoir de travail. Je ne sais pas si cette université va terminer comme prévu cette année son appareil, mais en tout cas je pourrais très bien m'imaginer que la créativité de l'équipe qui est surveillée comme ça, encore pire que ce que je vous ai montré dans les écoles chinoises, parce que là ils ont vraiment analysé tout. Et si moi je fais un regard comme ça à lui, ce sera déjà mal noté parce qu'il dit mais pourquoi ils me regardent comme ça, est-ce que c'est l'appareil qui ne lui plaît pas ? Et à la fin je vais avoir un retour du chef de l'équipe pour dire ils devaient développer un appareil comme ça, ils ont reçu quelques millions du Pentagone et l'université de Northeastern a publié sur son site, ce n'est pas un truc caché, c'est publié sur leur site, ils estimaient qu'on pourrait gagner 50 milliards par an s'il y en avait partout dans les appareils comme ça et les équipes travailleront d'une manière plus efficace. Sauf que je ne suis pas du tout sûr que les équipes travaillent plus efficaces si on fait un appareil à la Big Brother comme c'est écrit dans le roman de 1984 de George Orwell. Mais ces choses peuvent aller très très loin. Merci. On pense aussi à des scénarios ou des œuvres de la littérature et des scénarios type 2001 Odyssée de l'espace avec le robot de la station spatiale, Génération Proteus et le film Ex Machina. On a l'impression que, enfin, quel est votre sentiment par rapport au fait qu'on semble avoir développé le fantasme de la toute puissance de l'intelligence artificielle alors qu'on voit que c'est très limité et très limité mais il faut aussi qu'on développe des compétences pour obtenir des informations plus fiables. Quel est votre sentiment par rapport à ce qui a été véhiculé par la littérature et la science-fiction ? Bon, moi, mon sentiment c'est que comme tout outil, il a aussi ses limites, ça a été bien dit et moi, je vais raccorder le mot limite à l'autre mot, celui de l'imperfection évoqué tout à l'heure. C'est que dès que notre humanité se prend pour Dieu, elle chute et elle chute de haut. Mais c'est quand elle accepte ses limites qu'alors elle devient solidaire déjà dans un premier temps. Parce que si je ne suis pas tout à moi tout seul, c'est donc que j'ai besoin des autres. Si je ne peux pas tout à moi tout seul, c'est donc que j'ai besoin des autres. Et ça, rien que le fait d'accepter ses propres limites, ça soutient le lien social. donc ça, c'est très important. Ensuite, le fait d'accepter les imperfections, eh bien, ça rend très tolérant à l'égard de soi-même et des autres. Rappelez-vous cette phrase de Jésus, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. si vous recherchez chez l'autre ce qu'il soit vous attendez de lui qu'il soit parfait, on va attendre la même chose de vous. Ça ne va pas le faire longtemps. La relation va être très très vite conflictuelle et endommagée. Donc, il me semble qu'il faut prendre l'intelligence artificielle comme un outil, un outil nouveau. on a suffisamment échangé et appris à ce sujet pendant ce congrès pour savoir qu'il y a des utilisations qui posent de vraies questions éthiques. Donc, pour faire simple, il y a des moments où il ne faut pas jouer avec le feu. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Ne joue pas avec le feu, sinon tu vas te brûler. À côté de ça, on ne dit pas aux enfants que le feu ne sert à rien. Parce que oui, ça sert. Donc là encore, on va avoir à utiliser de l'intelligence artificielle comme on l'utilise, avec quel garde-fou, c'est tout ce qu'on a évoqué, sur lequel je ne reviendrai pas. Mais oui, c'est très important de poser cette question de l'acceptation des limites. Si on ne le fait pas, si on ne le vit pas, eh bien, on va se prendre pour beaucoup plus fort que nous ne sommes. Je ne suis pas du tout une experte en haï, mais j'avais juste à cœur aussi de peut-être rappeler qu'on a un Dieu qui est sur son trône et qui gère. Et en fait, quand on regarde dans la Bible, on voit qu'à plusieurs reprises, quand l'être humain a voulu se prendre pour Dieu, il a dit stop. On le voit par exemple avec la tour de Babel. Il a voulu créer, l'homme a voulu créer quelque chose pour atteindre Dieu. Et là, Dieu a dit stop et il a fait la confusion du langage. On le voit plus tard aussi encore avec, par exemple, le roi Nabucanézar. Et il est devenu comme une bête pendant un temps donné. On le voit après encore plus tard avec Ehrod où tout d'un coup, il a fait un discours et puis les gens étaient là « Ah, mais ce n'est pas un homme qui parle, c'est un Dieu. » Il a été rongé par des vers. Et juste, dans toute cette histoire, et j'aime beaucoup ce qui a été partagé aujourd'hui où j'ai aussi appris énormément de choses, mais je trouve que c'est aussi bon de juste se souvenir qu'on a un Dieu qui est au-dessus de cela et qui peut-être un jour va aussi dire stop. Et nous, en tant que chrétien, on doit faire attention, savoir comment l'utiliser, être attentif à tous ces codes éthiques et puis en même temps de faire confiance en Dieu qui est au-dessus de tout et qui reste le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ce n'est peut-être pas forcément une question, mais plus pour compléter, c'est vrai que ces films alimentent une sorte de fantasme pour les enthousiastes de l'IA et du transhumanisme. Ce qui fait qu'il peut y avoir ce fantasme, c'est que dans tous ces systèmes d'IA, il y a une complexité qui est abyssale et qui génère une incertitude. Il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas et c'est pour ça que parfois on se dit que de là va émerger quelque chose qui va nous dépasser. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que ça peut arriver. Après, j'essaie toujours de me rappeler ce que vient de dire Rachel et aussi me rappeler deux choses. Elon Musk nous avait dit en 2015, je crois, que dans cinq ans, le problème des véhicules autonomes serait réglé ou quelque chose comme ça. On n'y est pas encore. Je me rappelle aussi de Geoffrey Hinton qui est un des trois personnalités importantes de l'IA moderne qui a été, après ses travaux, a été embauché par Google à la tête du secteur intelligence artificielle et en 2015, il avait dit que dans quelques années, il n'y aurait plus de radiologue. Il a démissionné de Google. Il a dit qu'il préférait arrêter. et c'était un des pères fondateurs. Il y en a trois globalement. Il y en a un qui est à la recherche de l'IA à Facebook. C'est le français sûrement qui a été mentionné durant la conf. Un autre canadien et lui. Moi, je tâche de me rappeler de ça, que les hommes aussi peuvent changer. Il y a un espoir qui réside auprès de notre Dieu. Je crois que ce genre de week-end pour moi a été très formateur parce que j'ai déjà partagé avec quelques amis en sujet déjà ce que j'avais reçu aujourd'hui la responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de ne pas laisser faire les choses mais on peut faire quelque chose et puisqu'il faut alimenter cette intelligence artificielle et que tout le monde va l'alimenter d'une manière consciente ou inconsciente, alors je dis nous, nous devons alimenter tout ce que Martin a dit concernant ces sites chrétiens qui vont s'intéresser à cela, nous devons nous engager pour alimenter cette intelligence artificielle de la bonne manière et puis utiliser ce nouvel instrument pour la gloire de Dieu. Alors moi, je pense que notre responsabilité aujourd'hui, c'est, sachant ça, d'être prudent personnellement de ne pas alimenter cette intelligence artificielle et puis au contraire ordinaire, disons, et puis celles qui, toutes ces organisations chrétiennes qui s'engagent, eh bien, de connaître leur travail et puis de s'engager à ce que leur travail progresse. Voilà, moi je me dis notre responsabilité, chacun individuellement et puis tous les groupes de chrétiens d'être bien au courant que c'est très grave, très très grave ce qui est en train de se passer. C'est vraiment une nouvelle génération qui s'installe et il faut absolument que nous ayons, que nous soyons ce sel et cette lumière dans ce domaine-là. J'aimerais souligner une différence quand on parle avec quelqu'un qui nous impose une contrainte ou on n'est pas d'accord, etc. On peut répondre. Donc on a un vis-à-vis. Il peut comprendre, il ne peut pas comprendre, c'est possible, mais là vous n'avez personne en face. C'est de l'impersonnel. Donc il ne va jamais comprendre ce que vous pensez, il ne va jamais se remettre en question, donc il va diffuser des idées qui vont nous contaminer, mais il ne va jamais reprendre quelque chose que nous, on n'est pas d'accord ou qu'on voudrait partager. partager. Donc il y a un risque de désespoir parce que l'impact qu'on peut avoir par rapport à la machine, il est nul. Mais c'est important que nous prenions conscience que face à une personne, effectivement, il peut y avoir une réponse, mais face à une machine, il ne faut rien en attendre. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout le monde a en tête la publicité, il y a quelqu'un ? Je veux dire, ces publicités-là ne seraient pas sorties il y a 20 ans. Bon, et ça c'est le problème de la virtualité, pas seulement de l'intelligence artificielle, mais c'est le problème de la virtualité. C'est-à-dire que finalement, en face de nous, on a des procédés, on a des logiciels, on a des automatismes et qu'effectivement, on ne peut pas rentrer en dialogue de la même manière qu'un être humain. Sur le plan de la relation humaine et sociale, il est clair qu'aujourd'hui, moi je vois, j'ai une quantité de personnes dans mon entourage qui se sentent, et c'est leur mot, déconnectées. Bon. Moi j'avais une petite question. Il y a John Wyatt, qui était notre orateur il y a deux ans, qui racontait une histoire, il parlait d'une série qui connaissait qui date d'il y a une trentaine d'années, où ils ont fait, où dans la série, ils créent une ville de robots, d'intelligence artificielle, et où les êtres humains peuvent vivre tous leurs fantasmes, leurs envies de meurtre, de viol, en toute impunité, puisque c'est des robots. Et donc le héros de l'histoire va dans cette ville, la découvre, et il rencontre un robot, et il pose la question au robot, est-ce que tu es un humain, ou est-ce que tu es un de ceci, un de cela ? Et le robot lui répond, si tu ne peux pas faire la différence, qu'est-ce que ça change ? Alors ma question, c'est celle-ci, si un ami athée vous pose la question si on ne peut pas faire la différence, est-ce que c'est si important que ça ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce type de question ? Un jour, on ne sait plus la différence, on ne sait plus ce qu'est un homme ni une femme, donc c'est dramatique, et puis l'humanité. Bon, je suppose c'est par rapport au robot humanoïde. Bon, déjà, quand moi je bouge, vous n'entendez pas des « zzzz 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 » mais dans le robot humaniste regardez ce qu'il a il y a des petits moteurs avec des vis continus et des trucs comme ça à chaque fois qu'il bouge donc on va encore longtemps remarquer une différence parce que dans l'être humain comme j'ai essayé de montrer hier il y a beaucoup de choses qu'il a vécu dans la réalité physique que l'intelligence artificielle ne pourrait jamais vivre elle ne pourrait jamais avoir l'expérience d'avoir glissé sur une feuille mouillée sur un pré et après ça fait mal au coude à la limite si elle a fait mal au coude il faut quelqu'un qui vient pour démonter pour mettre la vis et un peu d'huile mais elle n'a pas la même expérience qu'un humain et je pense qu'il y a plein de choses je crois que vraiment on est encore très très loin avant d'avoir un robot qui ressemble à quelque chose comme un humain qu'on n'arrivera plus à faire la différence à la limite pour les textes que vous n'avez qu'un écran en face là la conversation elle peut déjà être assez bon tant que vous restez très superficiel dans la conversation elle peut déjà être assez bon parce qu'il a été entraîné avec tellement de discours humains que là parfois c'est difficile à distinguer est-ce que c'est vraiment maintenant une machine ou un humain mais pour un robot là je crois vous allez encore avoir une différence pendant longtemps en plus je peux vous dire moi j'ai une autonomie à peu près de trois semaines et un robot humanoid s'il a une autonomie de huit heures c'est déjà pas mal après il faut nous aller sur la prise de courant je suis d'accord qu'on ne fait pas la différence mais j'ai entendu une entreprise au Japon où ils ont une femme robot qui dirige et c'est des centaines de salariés ils sont tous soumis à cette machine et très contents que cette machine dirige parce qu'elle est juste parce qu'elle donne les mêmes congés à chacun elle évalue les salaires de manière productive et en fonction du travail donc ok on sait que c'est une machine mais on s'y soumet comme à un humain et ça c'est effrayant je pense que c'est pas un fake news je sais pas on sait plus ce qui est vrai et faux dans ce qu'on lit mais c'est une réalité aujourd'hui et c'est effrayant je trouve et une petite chose c'est que donc nous sommes créés une image de Dieu et finalement peut-être quelque part on aimerait créer quelque chose à notre propre image donc la question oui un robot qui nous ressemble de plus en plus je vois pas complètement une dérive dans ça qui nous ressemble mais quand même il y a une distance réelle qui était évoquée par exemple un robot ne puisse pas souffrir il ne connaît pas il n'est pas vulnérable il n'a pas l'expérience de vie donc c'est des données qui qui a accumulé produit quelques je sais pas quelques mois ou donc on peut avoir cet fantasme de finalement avoir créé quelque chose qui est identique à être humain et voire dépasse par l'intelligence mais ça reste quand même très loin à ce stade là même des spécialistes vont dire que ça reste assez loin mais forcément les dérives sont présentes mais l'utilisation dans divers contextes ça puisse s'en servir après alors je rebondis juste dessus c'est pas sur la question de Julien c'est pas par rapport aux robots mais je sais qu'en Corée du Sud ils ont créé sur Instagram des profils avec l'IA qui ont des abonnés qui sont suivis et qui sont avec les vidéos des fois difficilement je connais des gens qui disaient je savais même pas que c'était pas une personne humaine je pensais que c'était vraiment une chanteuse il y avait des photos il y avait des vidéos elle postait des messages bon il y avait quand même un humain derrière mais l'IA gagnait de l'argent elle avait son propre compte et tout ça donc on peut tomber un peu dans même si c'est pas un robot dans cette confusion un peu de est-ce que c'est un humain est-ce que c'est un robot moi j'ai l'impression que cette cette hallucination je vais prendre le mot elle est dramatique moi je pense qu'elle est dramatique imaginez déjà le choc quand vous conversez avec quelqu'un que vous croyez que c'est quelqu'un puis finalement vous apercevez au bout d'un moment que c'est pas quelqu'un c'est une machine bon déjà je peux vous dire que ça fait un choc et puis et puis comme on l'a expliqué je veux dire l'intelligence artificielle elle est programmée c'est à dire que il y a des situations dans un moment d'échange de communication et de dialogue qui ne sont pas programmables et il va falloir faire preuve d'adaptation il y a des moments où la machine ne va pas savoir faire preuve d'adaptation je racontais une anecdote je ne sais plus à qui qui nous était arrivée il y a quelques années au Canada avec ma femme où on était on s'était fait arrêter à la douane et puis on nous avait donné des tests à faire etc mis en quarantaine machin et tout le bazar et on nous a géré que par machine donc il fallait que je me connecte à telle heure et j'avais un rendez-vous bon mais c'est la machine qui gérait mon rendez-vous c'est à dire que je me connecte j'ai un numéro je le rentre Franck Meyer bonjour vous êtes à l'heure nous vous remercions nous allons vous prendre en charge message suivant qui apparaît Franck Meyer nous vous avons fait attendre il y a 2350 personnes devant vous mais votre attente est estimée à 20 minutes je me dis mais c'est pas possible ils ont des services derrière ça doit tourner sauf que ce message là je le lis à 14h30 à 23h je suis toujours devant mon écran j'attends mon tour et 20 minutes il y a largement le temps mais à qui voulait que je parle je veux dire qui voulait que je parle c'est la machine qui me dit où j'en suis dans la file d'attente et voilà et à minuit ma femme elle me dit mais écoute c'est pas possible tu vas pas rester là toute la nuit mais je lui dis attends si je décroche je me déconnecte j'ai perdu mon tour alors évidemment c'est risible mais je peux vous garantir que et si j'ai perdu mon tour je vais être refoutu en quarantaine pendant 17 jours ça fait déjà on m'a fait payer 3 nuits d'hôtel là je suis encore coincé ça fait 8 jours que je peux pas bouger et je vais être où mais clairement j'ai cru tomber dingue et puis finalement on a trouvé un numéro on a téléphoné on ne le savait pas mais ça nous a coûté 100 euros la communication on ne le savait pas on a trouvé un numéro pour contacter le service c'est un numéro surtaxé bon et puis on a appelé on nous a dit ah vous êtes encore là ah non mais le service s'est fermé depuis 23 heures ah non on rouvre qu'à 6h du matin ah bah il doit y avoir un bug ah oui un bug bon mais on n'est qu'avec de la machine vous voyez qu'avec de la machine à 6h du matin je me reconnecte il y avait déjà 400 personnes devant moi je n'ai pas compris je croyais être dans les premiers bon et puis à 7h30 enfin un visage apparaît la personne je lui dis bonjour madame ah bah je suis content de voir un visage elle me dit ah vous êtes français je vais chercher quelqu'un qui parle français elle me le dit en anglais je dis non restez ça se coupe terminé et c'est la machine qui reprend la main votre consultation est terminée nous vous prions d'envoyer les résultats etc telle adresse et tout le machin ma consultation je ne l'ai pas eue je m'adresse à qui honnêtement j'ai cru devenir dingue et j'ai dit à ma femme écoute passe moi ton numéro on va rouvrir un compte parce que le mien c'est plus valable mon numéro il est grillé j'ai ma consultation j'ai mes résultats tout ça alors que j'ai rien du tout tout ça on est sur du virtuel bon et je me fais passer pour ma femme alors que c'est moi et puis là je repasse dans la file d'attente on me redit etc à 10h30 enfin j'ai quelqu'un en face de moi je lui dis surtout ne raccrochez pas je parle anglais français tout ce que vous voulez je veux faire l'examen en ligne d'accord donc on fait faire l'examen en ligne vous mettez dans le petit très bien vous avez fermé maintenant vous allez appeler tel numéro de téléphone on va vous dire où est-ce que vous devez l'envoyer très bien au revoir monsieur pof et j'oublie de dire qu'il y avait une mauvaise liaison il a fallu tout faire par le chat parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre et puis pouf rideau je prends mon numéro mon téléphone mon smartphone j'appelle le numéro que la machine m'a indiqué et là votre téléphone n'est pas un appareil en usage en Amérique du Nord top terminé et ça raccroche et vous ne savez pas à qui vous adresser pour terminer ça s'est sorti parce qu'on a appelé ma belle-fille qui elle est canadienne et on lui a dit voilà ce qui se passe pour nous c'est elle qui a appelé et puis bon bref on s'en est sorti mais je ne vous dis pas je ne vous dis pas pendant ce temps là on a été enfermé 9 jours 17 pardon et on est en face de machines vous voyez et je peux vous garantir vous avez forcément vécu des expériences comme celle-là ou connu des personnes qu'on avait vécu au bout d'un moment et ça génère un peu de colère et la machine elle ne s'énerve pas en face de nous mais nous on a du mal moi j'aimerais savoir si dans vos domaines respectifs est-ce qu'il y a plus de positifs ou est-ce qu'il y a plus de défiances alors ceux qui ont participé à mon atelier ils ont dit à la fin ah ben on entend du positif alors c'est vrai que pour l'avancée de l'évangile dans ce domaine spécifique et avec tout le développement des GPT bibliques et les possibilités d'atteindre voilà des gens qui sont dans des situations ils sont tellement éloignés qu'on ne pouvait pas y aller on va dire oui moi je vois du positif après sans ignorer tout ce que on dit tu as bien dit dans mon domaine respectif après ça c'est le côté mission le côté formation de disciples donc dans la relation avec un individu vous pouvez poser des questions à chaque GPT est-ce que l'intelligence artificielle peut m'aider à former des disciples et les réponses qu'il va vous donner sont je vais dire assez impressionnantes pour des bases bibliques même pour des fondamentaux pour amener quelqu'un à Jésus vous pouvez lui poser des questions est-ce que tu peux me donner toute une liste de versets par exemple comment comment faire face au stress dans mon travail je vais vous donner toute une liste de versets ceci étant dit c'est de la connaissance et la connaissance ne fait pas un disciple pour qu'un disciple puisse grandir en bonne santé on a besoin de connaissance de mise en pratique d'obéissance et de partage alors ça se voilà on peut accumuler de la connaissance mais dans la formation du disciple je peux voir peut-être certains raccourcis pour acquérir des connaissances ou pour rechercher des versets sur un sujet mais c'est pas ça la formation du disciple la formation du disciple c'est la communion c'est la relation fraternelle c'est de la redevabilité c'est de la prière c'est de l'adoration ensemble et on ne pourrait jamais vivre ça avec une machine la formation du disciple c'est apprendre à vivre une relation avec l'auteur de la parole et l'intelligence artificielle n'aura jamais cette relation avec le créateur donc voilà et puis je crois que pour le débriefing c'est pareil on a entendu ce matin qu'il y avait une chose que la machine ne peut pas faire c'est avoir de la compassion et ça je crois que c'est aussi bon de se souvenir que ce soit en tant que soignant ou alors pour moi en tant qu'accompagnatrice de personnes donc de soignants la compassion elle ne peut pas se créer elle a un don un cadeau de Dieu parce qu'on a été fait à l'image de notre créateur et il y a une deuxième chose où là je suis sûre que Chad Jipiti ne pourra jamais c'est capter ce que l'esprit de Dieu veut nous dire à notre esprit et c'est ce que je disais dans l'atelier du débriefing il y a des fois on va tellement plus loin que juste la psychologie parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous révèle un détail dans la vie de la personne et ça même l'intelligence artificielle la plus grande ne pourra pas et je crois que ça c'est notre défi en tant que chrétien c'est comment on est connecté avec le cœur du Père pour aller capter les solutions de Dieu pour notre monde c'est ça qui va faire la grande différence c'est d'écouter ce qu'il y a sur le cœur du Père pour pouvoir amener des solutions à notre monde qui en a tellement tellement besoin et besoin d'espérance C'est rassurant de penser que Nia n'aura jamais la pensée de Christ Moi pour répondre à ta question je ne fais pas de calcul de ce type c'est à dire est-ce qu'il y a plus d'avantages ou plus d'inconvénients je ne suis pas du tout dans ces logiques là je suis disant est-ce que c'est pertinent d'avoir recours à cet outil ou pas et ça la pertinence dans mon métier dans mes fonctions c'est à moi de l'évaluer de le faire avec les questions éthiques qu'on a soulevées tous ensemble et je ne fais pas de ratio est-ce qu'il y a plus d'avantages A ou moins d'avantages A est-ce que c'est pertinent ou pas Dans mon métier qui est l'informatique et l'électronique je pense qu'il y a un avantage parce que ça permet de gagner un peu de temps pour faire des codes de programmes ça peut vraiment faire un avantage sur les questions qui m'intéressent en dehors de l'informatique sur l'écologie par exemple la question qu'on doit toujours se poser si on veut vraiment laisser un monde viable à nos enfants et petits-enfants c'est qu'on devrait se limiter justement on devrait se limiter parce que on vit largement au-dessus de nos moyens et il y a quelqu'un qui peut être un modèle pour savoir être motivé de se limiter je connais quelqu'un que j'ai rencontré qui est le maître de l'univers qui est vécu comme c'est dit dans la Bible dans la gloire du Père et qui s'est limité pour devenir un bébé qui s'est limité pour devenir un humain qui a mal au ventre et qui avait soif fait faim qui s'est limité pour être prêt à se laisser insulter torturer à la croix parce qu'il aime parce qu'il aime les humains et il a porté toute la misère des humains sur lui-même pour nous réconcilier avec Dieu s'il n'y a pas un meilleur modèle pour se limiter que celui-là je voudrais bien savoir où est-ce qu'on le trouvera en tout cas j'en connais aucun et en tant que personne qui s'intéresse à l'écologie qui veut vraiment convaincre les gens que vous devez apprendre à vous limiter matériellement pas spirituellement mais matériellement et là vous êtes tellement en contre-courant avec toute cette question d'intelligence artificielle qui veut surtout jamais se limiter et si on ne se limite pas et si elle consomme toujours plus d'énergie et si on continue sur la voie qu'on est actuellement on va aller vers un réchauffement climatique pas loin de 3 degrés et après une publication du Lancet de l'année dernière 3 degrés ça veut dire qu'en Inde dans les grandes villes ça va avoir entre 6 et 7 degrés c'est-à-dire l'Inde devient invivable pendant plusieurs mois par an on va avoir un milliard de réfugiés climatiques est-ce que ça ne vaudrait peut-être quand même pas la peine de prendre Jésus-Christ comme exemple pour se limiter pour éviter ça et je pense il y a beaucoup de gens qui comprennent qu'aujourd'hui en tout principe on devrait se limiter librement avant que c'est la nature qui va nous limiter et le problème et je crois que la Bible a compris ça dès le début le problème de l'humain c'est justement qu'il ne peut pas se limiter regardez là peu importe comment on interprète le premier chapitre de la Bible et le deuxième il y avait un immense jardin dans ce jardin vu la taille il devait avoir plusieurs milliers d'arbres les êtres humains avaient droit à tous ces plusieurs milliers d'arbres sauf un alors imaginez vous êtes dans un jardin avec 5000 arbres et vous ne pouvez pas vous passer d'un seul même cette limite là les humains n'ont pas voulu il y a quand même un problème et je crois toute notre société a ce problème et c'est ce genre de discours que je voudrais que les gens comprennent que nous avons vraiment besoin d'un modèle qui a montré que se limiter c'est une bonne chose parce que c'est l'expression de l'amour il y a quand même encore beaucoup de gens qui voudraient vivre une expérience de l'amour et de vivre commencer à vivre l'expérience de l'amour du créateur c'est quand même un départ qui peut être motivant est-ce qu'on peut terminer par un petit mot de conclusion peut-être je reprends juste ce que j'ai dit avant restez connectés au cœur de Dieu là vous n'allez pas vous tromper restez émerveillés par le Dieu de la grande histoire qui est en contrôle de toute éternité trois choses demeurent la foi l'espérance c'est l'amour mais la plus grande c'est l'amour quand même en tant que chrétien on croit que Dieu est souverain mais aussi on est co-créateur dans le monde et on doit veiller mais on croit que Dieu est bon et il est souverain les humains ont rencontré Dieu très souvent Dieu leur a dit ne crains pas et c'est ce que je voudrais que nous puissions avoir aussi ce sentiment par rapport à toute cette question de ces nouvelles technologies ne crains pas ne craignez pas ayez foi et vous verriez que Dieu agit applaudissements applaudissements